Brigitte Bardot est morte jeudi à l'âge de 88 ans.Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 88 ans. Selon nos informations, elle a été retrouvée sans vie à son domicile parisien ce jeudi. A 12 heures par sa femme de vie. Les secours sont intervenus mercredi matin à Saint-Tropez, au domicile de l'actrice, 88 ans, selon une information de BFM TV et VAR Matin. Les secours sont intervenus mercredi matin au domicile de Brigitte Bardot, 88 ans, selon une information de BFM TV. D'après la chaîne d'information en continu, les sapeurs-pompiers se sont rendus dans la matinée chez l'actrice dans sa résidence de Saint-Tropez, VAR, pour lui prodiguer des soins. L'information a été confirmée à VAR Matin par le mari de Brigitte Bardot, Bernard Dormal, qui a expliqué que, sur le coup de 9 heures, l'actrice avait eu du mal à respirer. C'était plus fort que d'habitude mais elle n'a pas perdu connaissance pour autant, explique-t-il. Les secours lui ont apporté une aide respiratoire avec de l'oxygène et sont restés un moment pour la surveiller. L'actrice se repose depuis chez elle. Comme toutes les personnes d'un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur. Ça arrive à 88 ans, il ne faut pas qu'elle fasse d'efforts inutiles, à compléter son époux. Depuis de nombreuses années déjà, Bardot s'est retiré pour l'essentiel de la vie publique, n'intervenant qu'à travers les réseaux sociaux et la plupart du temps dans l'intérêt de son combat pour la cause animale et de sa fondation. Elle a trouvé refuge, avec son mari Bernard Dormal, non plus à la Madrague, sa mythique propriété en bord de mer et très exposée aux curieux, mais à la Garrigue, sa seconde maison, où elle vit entourée de ses animaux. Parmi ses dernières interventions, Brigitte Bardot avait fait part de sa tristesse à l'annonce du décès de Jane Birkin, dimanche. « Quand on est aussi joli, aussi fraîche, aussi spontané, avec une voix d'enfant, on n'a pas le droit de mourir », avait témoigné l'ancienne actrice qui partageait beaucoup avec la chanteuse et, ce, depuis leurs premières rencontres il y a 50 ans, dans le sillage de Serge Gainsbourg. Au printemps, l'actrice avait également mis les points sur les i alors qu'a circulé la rumeur d'une hospitalisation en soins intensifs. « Je tiens à rassurer tout le monde. Je vais très bien », avait-elle démenti à l'époque. La presse a fait un scandale avec un malaise qui m'est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd'hui. « Il y a quelques semaines, TF1 a annoncé avoir lancé la production d'un documentaire sur Brigitte Bardot, avec l'accord de l'intéressé qui avait accepté de répondre à une interview pour l'occasion. L'émission doit être diffusée l'année prochaine. L'émission doit être diffusée l'année prochaine.